Les fans de Yves Régné sont en deuil. Samedi 24 avril 2021, le célèbre interprète du commissaire Moulin est décédé à son domicile de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, d'un malaise cardiaque. Si de nombreux téléspectateurs le regardaient à la télévision, Mathilde Seigné le considérait comme un ami proche. En deuil, c'est, pour le Parisien que la comédienne a révélé, on se connaissait depuis 25 ans. Je ne me rappelle même plus comment on s'est rencontrés, sûrement avec le clan Hallyday, il faisait partie de la bande de Johnny. Yves, c'était comme quelqu'un de ma famille. Mon père est mort il y a 9 mois au même âge. Yves adorait mon père, donc la première chose que Jai dit ce matin quand Jai apprit, cesse, il a rejoint papa. Après avoir assuré que Yves Régné était l'une des personnes les plus importantes de sa vie, Mathilde Seigné a raconté, « On était amis depuis des années, on avait toute une bande de potes, on faisait des dîners, on partait en vacances ensemble, on était très liés et un jour il m'a dit, Jai envie de te faire tourner. » Il y avait des chaînes à l'époque, comme France Télévisions, qui étaient réticentes à ce que ce soit lui le réalisateur, parce qu'il n'avait pas l'image d'un talent de metteur en scène. J'avais dit que je ne le ferais pas si ce n'était pas lui, et une semaine après ils ont dit oui. Ensuite, il ne jurait que par lui, Mathilde Seigné avait une profonde affection pour Yves Régné quelques jours plus tôt dans une interview accordée à Télé 7 jours, Yves Régné avait confié qu'il souhaitait travailler une nouvelle fois avec son ami. J'espère tourner, en septembre, une fiction, pour France 2, avec Mathilde Seigné. Ce ne sera pas dans le genre polar, mais plutôt sociétal, autour de l'euthanasie, pouvoir choisir le moment où l'on décide de partir. Je me suis inspiré du livre Le tout dernier été, d'Anne Baer, atteinte de la maladie de Charcot, avait-il confié. Évoquant leur amitié, c'est-ce lors d'une interview accordée à Télé Poche en 2018 que Mathilde Seigné avait révélé, il y a un rapport affectif entre nous parce que mon grand-père, Louis Seigné, et ma grand-mère adoraient Yves. Mon aïeul, qui n'aimait personne et critiquait tout le monde, le trouvait remarquable. Sous-titrage Société Radio-Canada